Productivité. Ce terme téméraire qui est utilisé de nos jours à tous les coins de rue. C'est le concept qui définit l'accomplissement de presque toutes les tâches sur Terre. Et surtout, c'est lui qui fait tourner notre planète. Une compétence souhaitable et même exigée pour décrocher un nouveau boulot. Une compétence que vos supérieurs peuvent vous pousser à acquérir avec des méthodes parfois discutables. Une compétence qui peut se développer, seulement si vous le voulez vraiment. Lorsque nous sommes productifs, nous produisons des résultats sous de nombreuses formes. Une idée peut devenir concrète, un projet est mené à son terme, propageant une réaction inattendue. Cette productivité nous mène à nous dépasser, à nous former, à évoluer. Et nous pousse à accomplir de grandes choses, atteindre nos buts et objectifs, réaliser nos rêves, devenir celle ou celui que l'on veut être. Personnellement, je recherche constamment à être plus productif. Je suis Joao le mindmapper, entrepreneur, formateur et coach personnel. J'ai appris depuis des années comment améliorer mon efficacité en optimisant mes tâches afin qu'elles deviennent simples et réalisables. J'ai montré trois entreprises différentes, géré un commerce et développé mes connaissances en ce sens. Si je ne suis pas en train de travailler sur quelque chose ou d'acquérir et transmettre mes idées, je ne me sens pas à ma place. Cela vient d'une passion qui me pousse constamment en un lieu d'idées et de projets. Et sans organisation, je n'aurai absolument aucune chance de réaliser mes objectifs et mes rêves. J'ai donc mis en place un système de gestion des tâches relativement simple, mais immensément efficace qui m'aide à réaliser tout ce que j'entreprends. Jongler avec des dizaines de micro-projets tout en étant indépendant à plein temps peut devenir chaotique sans organisation. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelques principes concernant cette productivité tant recherchée. Avant toute chose, entendons-nous sur le terme de productivité. Oui, c'est une compétence qui nous permet de travailler plus efficacement et d'optimiser notre temps. Par contre, il ne faut pas confondre productivité et organisation. L'organisation est la base. Être organisé est indispensable pour être productif. Mais encore faut-il savoir s'organiser. Combien de personnes se laissent vivre sans jamais se remettre en question ? Combien de personnes utilisent ou ont acheté un système d'organisation en pensant que ce nouveau système serait la solution miracle à tous leurs problèmes, pour ensuite ne pas le tenir dans la durée ? Comme moi, vous avez peut-être déjà essayé plusieurs de ces systèmes. Les agendas, les calendriers, to-do list et autres applications. Au début, vous êtes emballé, comme un enfant avec son nouveau jouet. Vous mettez en place vos projets, vos tâches, personnalisez votre interface. Et au bout de quelques semaines, voire de quelques mois, vous commencez à être lassé et puis vous laissez tomber. Ou alors, vous passez à un autre système, soi-disant plus évolué, qui vous permettra de faire plus de choses et de la même manière, au bout d'un certain temps, vous en changer encore et encore. Pourquoi perdre du temps à m'organiser, pensez-vous ? Pourquoi passer tout ce temps à planifier des choses que je ne tiens même pas sur la durée ? Pourquoi je n'arrive pas à mettre en place ce que je veux ? La réponse est toute trouvée. Car tout simplement, ces systèmes ne sont pas faits pour vous. Et également parce que votre organisation personnelle n'est pas adaptée à ce que vous êtes. Parce qu'on ne vous a jamais appris à bien vous organiser. Et surtout parce que vous avez besoin de vous connaître pour savoir de quoi vous avez vraiment besoin. Et c'est ça le plus important. Il n'y a pas de bon ou de mauvais système d'organisation. Et il y a pléthore de choix d'applications et de logiciels. Entre Excel, Google Calendar, Notion, Todoist, Forest, TicTic, Miro, Asana, Evernote, Habitica, Obsidian, ClickUp, Trello, ou encore sur papier avec les bugeaux, les bullet journal, les agendas, les calendriers, les notebooks et tant d'autres. Tout ça, ce ne sont que des outils. Et s'ils vous conviennent et que vous arrivez à vous organiser avec, dans ce cas, continuons en ce sens. D'ailleurs, ce sont des outils efficaces si l'on peut s'adapter à leur utilisation. Et c'est de là que vient le problème. Une bonne organisation qui va vous rendre plus productif, plus efficace et qui vous fera gagner du temps est une organisation qui vient de vous, qui démarre par vous et qui est faite pour vous. Ce n'est pas à vous de vous adapter à tous les outils, mais votre manière de faire, votre manière de penser, votre manière d'agir doit être en accord avec votre organisation. En somme, c'est à vous de trouver et de créer la méthode la plus simple et pratique pour vous-même. Dans un monde qui va à 100 à l'heure, nous devons nous adapter. Mais quand il va trop vite pour nous, on se retrouve à ne plus savoir quoi faire et le temps nous manque. Alors agissez maintenant avant que le sablier ne s'épluise totalement. Pour moi, ce sont les mind maps, les cartes mentales, combinées avec un autre outil de prise de notes qui me font être plus productif. C'est un système que je me suis créé personnellement et qui est totalement adapté à mes besoins. Retenez qu'il vous faut un système simple. Si vous avez envie d'embellir votre méthode à la façon d'un bullet journal, alors allez-y, même si vous ne savez pas bien dessiner. Si vous préférez rester avec quelque chose de plus neutre, faites-le, trouvez votre technique à vous. Combinez plusieurs applications si vous le souhaitez, mais faites attention à ne pas vous éparpiller dans tous les sens. Rien de pire que d'avoir vos idées à un endroit, vos notes autre part, tous vos projets sur un emplacement différent, etc. Pensez simplicité et efficacité pour plus de productivité. Dans cette vidéo, je vous ai parlé d'organisation, car elle est à la base de toute bonne productivité. C'est bien beau de dire, devenez plus productif, suivez ma méthode de productivité car c'est la meilleure. Si cette méthode ne vous convient pas, vous n'irez pas bien loin. Et c'est la raison pour laquelle, hormis les formations que je peux vous proposer, je préfère vous accompagner en coaching personnel. Il n'y a que de cette manière que vous pourrez découvrir votre propre méthode d'organisation et donc obtenir une productivité plus saine et porteuse. Car au final, la productivité n'est qu'un état qui nous permet d'accomplir ce que l'on veut vraiment. Malgré les obstacles, malgré les échecs, malgré les chutes, on se relève et on continue à avancer sur notre chemin. Pour celles et ceux qui veulent une entrevue personnalisée, vous avez tout ce qu'il faut en description. Le lien vers le coaching, le lien vers ma formation sur comment créer un planning avec les mindmaps. Et je vous mets également un lien vers la mini formation gratuite sur les mindmaps, qui vous apprendra à créer votre première carte mentale. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous arrivez à vous organiser et quels outils vous utilisez. Abonnez-vous, partagez la vidéo si elle vous a aidé. Et n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.